On ne prône pas forcément un changement total dans le modèle agricole, mais plutôt comment l'agriculture urbaine peut aussi servir cette agriculture rurale et reconnecter les gens un peu à ce lien avec la terre. Moi c'est Floriane Navarre, je fais partie de la Sauge depuis maintenant un an et demi. Alors la Sauge, c'est né en 2015, ça a été créé par Sven Déral et Antoine de Vins. Ils avaient tous les deux cette envie de jardiner en ville. Et ensuite, Antoine a commencé à travailler à la Biocop et on lui a proposé de monter une association avec un premier rapport de 1500 euros de la Biocop. Et donc la Sauge est née vraiment d'un désir de pouvoir offrir la possibilité aux gens de jardiner, y compris en ville, et de se reconnecter un peu avec la nature, le jardinage, l'alimentation. Suite à ça, ils ont créé la Sauge, qui a commencé par créer un festival qui s'appelle Eclosion Urbaine et qui maintenant s'appelle les 48 heures de l'agriculture urbaine. On n'est pas dans une veine productive, c'est souvent ce qu'on nous demande. L'idée, c'est plus de leur montrer qu'il est possible de jardiner en ville. C'est pour ça qu'on a imaginé ce lieu, pour montrer un peu les différentes techniques d'agriculture urbaine qu'on peut avoir. Et donc, c'est de permettre aux gens de garder ce lien avec la nature, y compris quand ils vivent en ville, mais aussi de refaire le lien avec l'alimentation. Et là, ça nous permet de se réapproprier l'acte de manger par l'acte de jardiner, en comprenant qu'une tomate, une courgette, ça se sème à telle saison, ça pousse à telle saison, ça se repique à telle saison, et donc, a fortiori, ça se consomme à telle saison. La Prairie du Canal, on l'occupe depuis 2017. C'est la troisième saison consécutive. On a réussi à avoir lieu suite à un appel à projet, qui s'appelle l'appel à projet Tempo. À savoir que le terrain, du coup, appartient à une société d'aménagement. C'est une convention qui se renouvelle tous les ans. Du coup, autour de ce projet, et autour du fait que c'était une occupation temporaire et transitoire, on a créé le concept de ferme mobile. Tout ce qui est ici, à la Prairie, peut bouger d'un jour à l'autre si on doit déménager. Et on a voulu imaginer, en fait, une ferme urbaine qui présente beaucoup de différentes cultures d'agriculture urbaine, donc hors sol. Alors, la première année, l'idée, c'était surtout de faire exister le lieu au concret. Donc, on a d'abord construit des infrastructures. La deuxième année, l'idée, c'était plus de faire connaître le lieu en tant que tel, maintenant. On a commencé à faire quelques événements, notamment des petits openers musicaux. Et on essaye aussi d'avoir, du coup, un impact plus pérenne, étant donné qu'on est là de manière transitoire, en essayant de développer un programme éducatif dans les écoles. Pour ça, en fait, on a été aidé par un premier appel à projet lancé par BP2S, qui est une filiale de la BNP, pour, en fait, inséminer l'idée que, voilà, la biodiversité, le changement climatique et donc le jardinage, etc. C'est quelque chose qu'on doit inculquer aux enfants dès le plus jeune âge, au même titre que le français, l'histoire, la musique. Et maintenant, en année 3, on a voulu vraiment consolider le projet en développant l'aspect un peu productif, grâce au lancement de la pépinière. L'idée, c'est de végétaliser un peu les balcons. Donc, on a fait pousser des variétés de tomates, basiliques et moutardes. Et on a essayé de travailler sur des variétés qui peuvent se cultiver en balcon et donc qui ont des racines peu profondes pour pouvoir être mis dans une jardinière, etc. La culture urbaine se développe pas mal depuis les cinq dernières années, mais c'est encore, malgré tout, on remarque assez frais dans les esprits. Il faut oublier dans l'esprit des gens que l'agriculture urbaine va être une alternative à l'agriculture rurale, parce que pour nous, l'agriculture rurale va toujours être la ressource principale de notre consommation. Et il faut plus voir l'agriculture urbaine comme un outil social et pédagogique fabuleux pour en fait reconnecter les gens à la nature, à leur alimentation et à fortiori du coup au respect de l'environnement et pour entamer la transition écologique. On est souvent en train de développement de l'agriculture urbaine, on en fait un peu plus de l'agriculture urbaine comme un outil de l'agriculture urbaine. – Sous-titrage FR 2021